L'édito éco, Eric Leboucher des Écos, bonjour. Bonjour Bruce. La bourse de Paris s'est installée au-dessus des 4000 points en hausse de 33% sur un an. C'est une bonne nouvelle. Les boursiers croient-ils à la reprise ? Oui, fondamentalement, ils y croient à la reprise. On dit toujours que les bourses ont un an ou 18 mois d'avance sur l'économie réelle. Cela se retrouve aujourd'hui. Les bourses ont commencé à grimper il y a un an. Elles anticipaient avec raison. On observe que l'économie repart aux Etats-Unis et même au Japon. Et pas en Europe ? Non, en Europe, évidemment, c'est actuellement la récession. Mais une reprise est attendue en 2014. Elle est encore incertaine et probablement elle sera faible. Voilà pourquoi le CAC 40 de Paris n'est encore qu'à 4000 points. Très loin de son record d'avant crise, l'été 2007, il était à 6000 points. L'indice Dow Jones de New York, lui, est remonté au-delà de ce qu'il était avant crise. Il est à son record absolu. Preuve que la reprise américaine est, elle, déjà là et qu'elle paraît plus solide. Mais certains pensent que c'est trop, en fait, qu'il y aurait une sorte de bulle boursière. Ben, Bruce, c'est aussi mon avis. Que les boursiers anticipent, c'est leur job, on achète avant que l'économie ne reparte, pas après. Mais la bourse, ce n'est pas si abstrait. Les valeurs représentent quand même les profits futurs des entreprises. Or, ces profits ne sont pas si excellents. Ils n'ont pas cru en moyenne depuis 18 mois. Rien ne justifie donc la montée si forte, en particulier aux Etats-Unis. En réalité, il y a énormément d'argent dans le monde qui ne sait plus où se placer. Les emprunts d'Etat ne rapportent plus rien. L'immobilier reste convalescent. Donc, il y a les bourses. Alors, prudence ? Oui, et il n'y a pas une raison d'une rechute de la bourse, si la reprise se confirme peu à peu. Au contraire, en Europe, elle devrait se confirmer à l'horizon 2014. Mais oui, vous avez raison, il faut investir avec prudence quand même. Merci Eric Lebouch. Merci Eric Lebouch.